Les six étapes qui conduiront votre entreprise au succès, c'est la thématique de ce soir. Il y a combien de chefs d'entreprise dans la salle ? Ok, pas mal de chefs d'entreprise, super. On va faire un petit exercice tout à l'heure. Je pense que cette thématique va vous intéresser. Je suis moi-même chef d'entreprise, puisque je suis coach d'affaires et j'ai aussi ma SRL au sein de la franchise Action Coach. Ici, vous avez l'équipe France. Voilà, on est aujourd'hui 41 dans la franchise en France, mais 1200 dans le monde. Nous travaillons en réseau de manière très proximale. Chacun a sa structure, que ce soit des SAS, des SRL, ainsi de suite. Et notre cible, ce sont des clients qui ont tous en commun la volonté de se développer, mais qui ont également tous en commun le fait d'être d'excellents techniciens dans leur métier. D'excellents techniciens dans leur métier. Qui ont tous une problématique en commun également, c'est que souvent, quand ils ont créé ces affaires, ils n'ont pas pris en compte qu'ils avaient un deuxième métier. C'est lequel ? Celui de chef d'entreprise, tout à fait. C'est un deuxième métier. Je vais vous expliquer pourquoi ce soit. Si j'ai fait ce métier depuis trois ans et demi maintenant, si je me suis lancé dans cette affaire, ce n'est pas pour rien que je vous en explique le sens quand même, parce que c'est important. J'ai 50 ans depuis quelques semaines. J'ai grandi dans une famille avec un papa chef d'entreprise, qui avait une quarantaine de collaborateurs dans le domaine de l'architecture, des espaces verts. Paysagisme, voilà. Et j'ai vu mon père pendant toute mon enfance et mon adolescence qui a beaucoup, beaucoup travaillé. Alors il y avait de l'argent à la maison, c'était confortable. Mais papa, il était passionné par son métier et il n'était pas là. Il travaillait tout le temps. La conclusion que j'ai faite à l'âge de 20, 22 ans, au sortir de mes études, c'est que finalement, je ne voulais pas être chef d'entreprise, parce que je ne voulais simplement pas de cette qualité de vie là. La tradition, c'est que j'ai voulu le confort du salariat et je suis donc parti dans le salariat. Et j'ai fait toute ma carrière jusqu'à 45 ans dans les milieux des services de l'hôtellerie et de la restauration. D'accord ? Mais la graine de l'entrepreneuriat était là. Et puis, j'ai rencontré Action Coach en amenant un copain au salon de la franchise. Le but des programmes d'accompagnement des dirigeants, et le coaching n'était pas encore très connu en France, d'affaires en particulier, c'était d'accompagner des dirigeants de TPE-PME à construire des affaires rentables qui fonctionnent sans eux. Le lien a été vite fait par rapport à l'histoire que je vous ai racontée. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Depuis trois ans et demi, je fais ça. Et ça marche plutôt fort. Je suis content de vous voir ce soir. Voilà. Voilà. Donc, je mets moi-même dans ma propre entreprise en place ce que je vais vous présenter ce soir. D'accord ? Je vais vous proposer de vous lever tout de suite. Je vais vous poser deux questions simples. Vu qu'il y avait des chefs d'entreprise, ici. En tant que chef d'entreprise, je vous pose la question suivante. Est-ce que vous pouvez vous permettre d'arriver tous les matins, à 11h du matin, au bureau ? Ceux qui ne peuvent pas s'asseoir, merci. Est-ce que vous pouvez vous permettre d'arriver à 11h du matin, tous les matins, je dis bien tous les matins ? Soyez honnête. Tous les matins, d'accord ? Tous les matins. Ok. Votre entreprise tourne donc, super. D'accord. Deuxième question. Ah oui, votre entreprise tourne, oui, bien sûr. Deuxième question. Est-ce que vous pourriez vous permettre de disparaître pendant six mois et de revenir ? Votre affaire a continué à tourner. La question de fond, elle est ici. Qui est-ce qui dirige vraiment votre entreprise ? Toutes les écoles, toutes nos écoles, quel que soit le niveau des écoles, nous prépare tous à être des salariés. Tous. Tous. Toutes les écoles, quelles qu'elles soient, même les polytechniques, nous prépare à être des salariés. Et il se trouve que 87% des salariés en France veulent être indépendants. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y en a 7% qui font le plongeon et qui partent, je ne sais pas trop, super, j'ai une super idée, je connais bien mon métier, je crée ma boîte. Et c'est tout. Je crée ma boîte. Sur ces 7%, il n'y en a que 2% qui survivent. Deux. Pourquoi, d'après vous ? Ils avaient dans l'idée, je crée une activité. Je n'ai plus de patron, c'est génial, et puis je vais me faire mon petit salaire, tranquille. Voilà. Ils ont l'esprit de salariés, mais ils sont patrons. Donc du coup, ils n'ont plus les avantages du salariat, et ils n'ont pas non plus les avantages d'un patron et d'un vrai patron. On va voir ce que c'est. D'accord ? L'échelle d'entrepreneuriat, un employé, en gros, le système de pensée, on parlait de pensée tout à l'heure, il est sur l'idée de gagner de l'argent. Ok, gagner ma vie en travaillant. Je travaille, je fournis du travail, j'ai de l'argent en contrepartie. D'accord ? Deuxième niveau, j'en ai marre du salariat. Là, je veux me mettre en indépendance, et je me mets à mon compte. Là, l'idée de fond, quand on interview les personnes, qui sont à leur compte, entre guillemets, c'est je vais gagner mon argent de manière indépendante. Quand je veux passer à l'étape supérieure, et que je devine manager, j'ai décidé d'embaucher, et d'utiliser la force des autres, donc des actifs et des personnes, pour gagner de l'argent. Ça donne des résultats qui sont souvent moyens, mais qui donnent des résultats. On peut rester à cette étape de pensée, la vie d'entrepreneur. Il y a une étape supérieure. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneur. C'est le but des programmes d'accompagnement, c'est d'accompagner jusque là. D'accord ? L'entrepreneur, il pense comment ? C'est faire fructifier mes bénéfices. L'obsession de l'entrepreneur, du véritable entrepreneur, ce n'est pas de faire fonctionner sa boîte, c'est de faire fructifier ce que l'entreprise va rapporter, et pour ça, il va se consacrer à la construction de son affaire. On va voir comment. Mais il y a une étape supplémentaire, une fois qu'on a fait ça. Quand on a de l'argent, on devient potentiellement investisseur. D'accord ? Là, l'idée, c'est de faire fructifier des fonds. C'est une autre idée, une autre façon de penser son activité. On est très loin du premier niveau. D'accord ? Dans notre approche de coaching d'affaires, ce qu'on va commencer à faire avec les dirigeants, avant de rentrer dans la méthode, avant toute chose, on va travailler sur ce qu'on appelle l'alignement. Qu'est-ce que tu veux réussir à avoir dans ta vie personnelle et ensuite dans ta vie professionnelle ? D'accord ? C'est le premier G. Et ensuite, on va définir qu'est-ce qu'il y a lieu de devenir, qu'est-ce qu'il y a lieu d'apprendre. Je parle bien d'apprendre. Quand je veux passer à un stade supérieur, je suis obligé d'apprendre. Je suis obligé d'apprendre. Sinon, il se passe quoi ? On redescend, on souffre, on a la crispation, on pense qu'il faut qu'on fasse encore plus et qu'on travaille encore plus pour y arriver, reproduire à l'infini avec toujours plus d'énergie. Mais comme je n'ai pas appris, j'obtiens toujours les mêmes résultats. L'idée, c'est de transformer sa façon de penser en apprenant tout simplement. Deuxième concept, on est toujours sur les concepts généraux. Certains le connaissent ici. Certains le rabachent et le rabachent en permanence. D'accord ? On est sur les modes de pensée. On est sur les modes de pensée. Est-ce que tout le monde est satisfait de ces résultats aujourd'hui ? Il y en a ? Ok. Merci. Pour ceux qui ne sont pas satisfaits, quelles en sont les raisons ? Est-ce qu'il y a certains qui veulent se jeter à l'eau et donner des raisons ? Pourquoi vos résultats sont par la hauteur de ce que vous pourriez espérer ? On ne travaille pas assez. On ne travaille pas assez ? Oui. D'accord. Pas assez d'énergie, c'est ça ? Pas assez de temps. D'accord. Pas assez de temps. Pas assez de temps. D'accord. D'autres raisons ? C'est la crise. C'est la crise ? Waouh ! La crise, oui. Il y a deux façons de se positionner dans la vie. Mais par rapport à la position de chef d'entreprise, qui est une position à risque, soit je me mets, j'y arrive pas, et je me mets dans la position de, c'est la responsabilité des autres, la faute des autres, c'est la crise, c'est les fournisseurs, c'est les collaborateurs, c'est les associés, c'est des raisons, il y en a plein. On a tous plus ou moins la capacité à passer dessous ou dessus. Une des clés en tous les cas, sur lesquelles nous travaillons, avec le dirigeant, c'est de faire en sorte qu'il soit systématiquement, toujours, et qu'il y ait ce réflexe-là, repositionné au-dessus de la ligne, toujours. Vous êtes venu pour quoi ce soir ? Pourquoi vous êtes ici ce soir ? Pour réapprendre des bases. Pour réapprendre des bases ? Ok, pour quelle raison ? Développer la société. Pour développer la société. Quel intérêt de développer la société ? L'envie d'avancer. L'envie d'avancer vers quoi ? Vers le succès ? C'est quoi le succès ? Gagner plus d'argent. Gagner plus d'argent, pourquoi faire ? Pour améliorer ta vie, oui, c'est ça que j'attendais. Pour améliorer ta vie, bravo. D'accord. Le moteur, on est dans le pourquoi là. C'est la proposition que je vous fais. Vous pouvez ne pas être d'accord. Vous pouvez ne pas être d'accord. À quel moment ? Quel est d'abord le niveau de vie, la qualité de vie que vous souhaitez avoir ? Si je pose la question ici, à bulletin secret, je vais avoir autant de réponses qu'il n'y a de personne. Des réponses très floues, des réponses plus précises. A priori, cette réponse doit convenir à tout le monde. Ce qu'on cherche, le petit moteur intérieur qui fait que tous les matins, on se réveille. Souvent, à un moment donné, la vie en mode automatique. Et qu'on va travailler, rencontrer des clients, venir dans une soirée, essayer de progresser, rencontrer des gens, faire du networking, peu importe quoi. C'est parce qu'on est tous à la recherche d'une certaine qualité de vie. Nous, nous aidons en tous les cas, les dirigeants, à faire ce travail au préalable avant de démarrer les programmes. De toute façon, quelle est la qualité de vie que tu veux ? Et à partir de là, on va définir quel est le niveau de résultat que tu dois pouvoir obtenir pour ça. Résultat qualitatif et quanti. Bien entendu, tout ça, ça dépend complètement de la qualité des actions qui va mener ou pas. Il y a plein de gens, je me rends compte, qui sont en face de murs. Ils les voient arriver, mais ils ne prennent pas de décision en termes d'action. Ces actions sont complètement dépendantes de la qualité des décisions qu'on prend. Qu'on ne comprend pas d'ailleurs. Et là, le coach intervient pour, en l'occurrence, dans le cadre du programme, pour leur faire prendre les décisions. Une fois qu'on a pesé le pôle et le contre, et surtout qu'on a aligné la pertinence de la contribution de l'activité professionnelle par rapport à la qualité de vie qu'on veut. D'accord ? Cette qualité de décision, elle dépend complètement de la qualité des questions qu'on pose. Et l'outil du coach, c'est l'équivalent de l'outil bien connu chez les agriculteurs. Les agriculteurs, ils utilisent la charrue. Et l'équivalent de la charrue pour le coach, c'est la question. Le coach pose des questions. Pas ce soir. Enfin, j'en pose quelques-unes. Mais principalement, le coach, par rapport au conseil, pose principalement des questions. Des questions qui peuvent déranger, bousculer, mais qui doivent permettre aux personnes de se mettre en situation de, oui, je vais prendre des décisions. D'accord ? Cette qualité des questions, elle dépend complètement de la qualité des croyances qu'on a tous, plus ou moins sur ses capacités à arriver ou pas. Et sur ses rêves. Il n'y a aucune raison que si les rêves ici sont petits, qu'ici la qualité de vie soit grande. Beaucoup de gens ne rêvent plus, j'en rencontre en tous les cas, ou rêvent de manière floue. Ou s'ils rêvent, ils ont la croyance que de toute façon, ils n'y arriveront jamais. Mais ce ne sont que des croyances. Cette qualité des croyances, bien sûr, elle est influencée par la qualité des connaissances qu'on a reçues à un moment donné et qu'on continue à recevoir ou à s'autoriser tous les jours. Et cette qualité des connaissances, elle est complètement liée à la qualité des gens qui nous ont rencontrés, des parents, des personnes qui nous ont influencés dans la vie, des professeurs qu'on a eus, des conseils, des coachs, enfin toutes les personnes qui vont, à un moment donné, au cours de la vie, amener une petite impulsion dans le domaine du savoir-être et du savoir tout court. Je vais vous proposer une définition simple ici, mais dont chaque mot a son importance et qui doit constituer, selon moi, selon nous et par rapport à l'histoire que je vous ai racontée au début, le point de mire, l'obsession quasiment de tout chef d'entreprise qui veut se développer. Une entreprise, c'est une activité, d'accord ? On vous propose ici qu'elle soit commerciale. Elle a une dimension commerciale, toujours. Elle est systématiquement rentable. Ça ne se discute même pas. Ça ne se discute même pas. Et elle doit fonctionner sans son patron. Ça doit être l'obsession du dirigeant. C'est ce qu'on propose ici. Et de travailler progressivement, d'abord 5% du temps, puis 10%, jusqu'à 90% de son temps, sur l'entreprise et non pas dans. S'il n'a pas ce focus-là, il est condamné à travailler dans sa boîte tout le temps et de se créer ce qu'on appelle un job, juste au fur bouquet. Comment on fait ça ? D'abord, la création commence par l'idée, au départ. J'imagine et je vois, je visualise ce que ma construction, mon œuvre va être dans l'absolu. Et normalement, ça me plaît parce qu'après, je me mets à planifier, à faire des plans, des projets, faisabilité. Et le troisième stade, c'est la création. Je commence à mettre en place les bases, construire des fondations et puis la bâtir. Mais avant, je l'imagine. Avez-vous imaginé ou en êtes-vous de comment vous avez imaginé votre entreprise au moment où vous allez la vendre ? Posez-vous cette question. Si vous vous êtes posé la question jusqu'à maintenant de dire « je crée une activité qui me permet de me rémunérer », c'est un choix, mais qui doit être éclairé. Parce qu'il y a de fortes chances que vous restiez salarié de votre propre activité jusqu'à la fin de vos jours, si c'est que ça. Ça ne viendra pas par miracle. On construit une entreprise comme construit un bâtiment. En forme pyramidale, d'abord, un socle, ce qu'on appelle la maîtrise, objectif. Chercher à éliminer tout ce qui peut être un peu chaotique dans l'entreprise en créant quatre piliers solides qui vont permettre à l'entreprise de se développer de manière durable. C'est la maîtrise. Deuxième niveau, on va en parler, on va les détailler rapidement, mais tout de même que vous soyez concernant de ça, on va travailler sur ce qu'on appelle la niche, le positionnement de l'entreprise, objectif, objectif sur cette partie-là, garantir, la trésorerie de l'entreprise. Garantir et prévoir une trésorerie saine dans l'entreprise. Une fois qu'on a fait ça, on a fait quasiment l'essentiel. On va mettre en place ce qu'on appelle un effet de levier, des systèmes qui vont assurer l'efficacité de cet ensemble-là de manière pérenne. Et sans, on n'a pas encore les hommes là, on n'a pas encore l'équipe. Une fois que j'ai pensé à mes systèmes, on va mettre en place l'équipe au pilotage. Tout aura été pensé et travaillé avant. Et à partir de ce stade-là, quand on demande aux dirigeants et qu'on les challenge un petit peu sur ce qu'ils cherchent vraiment, une grande majorité d'entre eux, en termes de qualité de vie, il y a un mot qui revient, c'est le mot « liberté ». Ce que je veux, c'est ma liberté. Tant que je n'ai pas ça en tête, je suis esclave de mon entreprise, de mon activité. Si j'ai ça en tête, il y a de fortes chances que j'y arrive. Et bon, chez Action Coach, 1 200 coachs dans le monde depuis 10, 15 ans, on sait qu'il faut à peu près 7 ans, à partir du moment où on a l'idée, pour arriver à ça, en moyenne. Sur les dizaines de milliers de dirigeants qui ont été accompagnés, on sait qu'au bout de 7 ans, ils arrivent à une liberté totale de faire ce qu'ils veulent. Revente, croissance externe, franchise, tout autre chose, ou revenu passif tout court. Je fais tout autre chose dans ma vie, je tire des revenus passifs de mon activité. Au stade de la maîtrise, j'ai construit une activité commerciale. Au stade de la niche, je suis rentable. Et au stade de l'effet de levier, elle fonctionne. Et sans vous, au stade de l'équipe. Vous avez toute la logique là. Vous avez tous construit des choses là-dedans. Vous avez des bouts un peu partout. Mais ces bouts ne sont pas forcément enroulés les uns aux autres. Et ça crée de la souffrance et de l'incohérence souvent. Parce que tout n'a pas été vu comme ça, de manière logique et cohérente. Donc à partir de là, on va regarder au niveau de maîtrise, c'est ce qu'il y a de plus important. Quatre étapes. L'idée, c'est de prendre le contrôle des ressources. Quelles sont les ressources dont dispose l'entreprise ? Le capital, les finances, l'argent. Deuxième ressource. Les compétences. Comment ? Les compétences, c'est le métier. D'accord ? Troisième ressource. Importante. La plus rare qui existe. Qu'est-ce qui a été dit ici ? Le temps. Le temps. C'est la ressource la plus rare qui puisse exister sur cette terre. Et qui n'est absolument pas renouvelable, contrairement à l'argent. D'accord ? Le temps. Comment je mets le temps sous contrôle ? Et la quatrième dimension qui est souvent oubliée, et c'est celle qui fait que les entreprises dont je parlais tout à l'heure, n'évoluent plus ou stagnent. La volonté de croissance. C'est la volonté de croissance avec derrière la maîtrise de la destination. Je sais exactement où je vais et où j'amène mon entreprise. Je sais exactement de quels moyens je dispose. Et comment je dois pouvoir financer mon projet. Je sais exactement comment j'organise mon temps, parce qu'il n'y a que 24 heures dans la journée. Et que j'ai aussi d'autres rôles dans ma vie que celui d'être chef d'entreprise. Je détaille les quatre. On n'est que sur la maîtrise. Sur la maîtrise de la destination. J'ai besoin d'une vision. Je sais exactement dans cinq ans où je serai. Et je veux, je le dessine et je l'écris. Je rencontre pas mal de chefs d'entreprise. Mais moi-même, j'étais dans cette dimension-là. On a tous rêvé. J'imagine. Si on ne rêve plus, il se passe quoi ? On meurt. Voilà. On le sait. C'est scientifique. Il y a les rêves. Et puis, il y a les actions qu'on est amené à faire toute notre vie. Les actions dans notre vie personnelle. Les actions dans notre vie professionnelle. Ainsi de suite. Le problème, c'est qu'on rencontre souvent des gens qui sont dans l'action. Ils travaillent beaucoup. Ils font beaucoup d'activités. Beaucoup de choses. Ils rencontrent plein de gens. Ils font plein de trucs. Ils font plein de trucs. Ils sont dans le faire. Je fais plein de choses. Et puis, j'ai des rêves, quelque part, qui se baladent dans ma tête. Que je n'ai pas forcément écrits. Que je n'ai pas forcément partagés. Sur lesquels, j'ai quelques croyances. Ouais, ce serait super. Peut-être un jour, si je gagne l'auto. Ou des choses comme ça. Ok. Il y a l'action et les rêves. Le problème, c'est que ça, ça ne marche pas. Il manque deux étapes entre les deux. Il y a deux dimensions. C'est ce qu'on appelle la courroie de transmission. Qui va permettre de réaliser vraiment ses rêves. Deux dimensions, il manque. Je vous demande lesquelles. Ah, joli. Je fais un plan et je me fixe des objectifs. Il n'y a aucune raison. Mais vraiment aucune raison. À partir du moment où vous avez fait ça, que vous n'y arrivez pas. Aucune raison. Vraiment aucune. Aucune. Vous avez la courroie de transmission idéale. Je vous propose, aujourd'hui, par rapport à vos entreprises, de mettre un niveau, une note sur 10. Vous en avez tout de vos rêves sur 10. Faites le calcul, vous en avez tout de vos objectifs par rapport à ce rêve sur 10. Pareil ici, pareil là. Je vois souvent, quand je fais cet exercice, je suis à 10 sur 10. Même des fois 20 sur 10 ici en action. On rêve 1 sur 10 ici, puis là, rien. Il ne peut rien se passer. Si, du burn-out, je m'épuise. C'est intéressant cet exercice pour la bonne et simple raison que vous savez qu'on est tous équipés d'un truc à la base quand on est dans le cerveau qui s'appelle le système d'activation réticulaire. Vous voyez, c'est un filtre qu'on a tous au niveau du cerveau qui nous permet de commander nos actes et nos pensées. Par exemple, si vous vous fixez un objectif... Alors, voilà, je vais donner un exemple. Ça parlera plus des femmes enceintes qui me disent « Ah, je suis enceinte. Depuis, je vois des femmes enceintes partout. » « J'ai acheté une voiture ancienne. » Qu'est-ce qu'elle m'avait dit ? C'était une Renault 8 Gordini. Un client qui me dit « J'ai acheté ça, j'en rêvais depuis que j'étais gamin. » Et puis, j'en vois partout. Étonnant. C'est ce filtre qui fait que pendant que je vous parle, je n'entends pas du tout, maintenant je n'entends pas que j'en parle, la clim qui fonctionne à côté, ou le chauffage, je ne sais pas ce que c'est. Mais je n'entendais pas jusqu'à maintenant. C'est un truc absolument incroyable qui fait que si vos objectifs sont clairement travaillés en fonction de vos rêves, il n'y a plus rien à faire. Il faut laisser faire. Vous allez vous diriger de toute façon, imperturbablement, vers ces objectifs-là. Il suffit de le savoir. Après, on s'en sert, on ne s'en sert pas, mais c'est un GPS. Juste une petite étude qui a été menée par l'Institut Gallup, qui est un des plus gros instituts de sondage américain, qui a mené une étude pendant plus de plusieurs années, une étude sur 13 000 entreprises, TPE, PME, aux États-Unis. Ils ont posé tout un tas de questions. Il y a un enseignement qui est sorti en particulier, c'est que seulement 3%, 3% des entreprises, tous secteurs confondus, posent des objectifs et les partagent avec leurs collaborateurs, ou leurs associés, ou leurs fournisseurs, fournisseurs, et ainsi de suite. Seulement 3%. Ce qui est absolument étonnant, c'est qu'il y a une corrélation entre les résultats et la valeur ajoutée produite et le fait d'avoir pu partager ses objectifs. 98% de la richesse produite est produite par les 3% d'entreprises qui ont des objectifs clairs et partagés. Toutes les entreprises, 27% ont des objectifs juste verbaux, dans la tête du dirigeant, absolument pas partagés, et 70% n'ont ni plan ni objectif. Ni plan ni objectif. Mais tenez qu'il faut bosser pour arriver à un résultat. La maîtrise des finances. Quatre domaines. Est-ce que vous connaissez votre point mort ? A quoi ça sert de connaître son point mort ? A ne pas mourir. Waouh ! A contrario, à vivre. Est-ce que vous avez le contrôle de vos marges ? Est-ce que vous avez un système de suivi budgétaire ? Un reporting. Un système qui vous permet de régulièrement regarder ces chiffres-là. et quelques indicateurs clés qui vous permettent de dire oui, je suis sur la bonne route pour arriver au projet, à mon projet. Est-ce que vous avez ça ? A minima, c'est ce qu'on va mettre en place dans l'entreprise. L'idée, c'est de pouvoir piloter. Le maître mot, c'est de dire on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. On le fait là en termes de finances. Deuxième élément, maîtrise du temps. Trois dimensions clés. Votre temps personnel. Vous avez tous des rôles divers. Vous êtes fils ou fille de quelqu'un. Vous avez peut-être des enfants, vous avez des amis, vous êtes peut-être dans des milieux associatifs, sportifs ou tout autre chose. Quel temps vous consacrez à ça ? Vous êtes en plus chef d'entreprise et puis commercial et puis peut-être vous êtes ingénieur de votre propre projet. Vous êtes aussi manager, vous êtes contribuable, vous avez plein de rôles. Où sont positionnés ces rôles-là dans votre agenda ? Est-ce que vous l'avez fait ? Est-ce que c'est planifié ? Oui ou non ? Une fois que j'ai fait ça, c'est les trois leviers ici pour maîtriser le temps. Il n'y en a pas d'autres. Est-ce que je planifie ? Excellente manière de gagner beaucoup de temps et de prendre le contrôle de son temps. Je planifie. Parce que de toute façon, un agenda, à partir du moment où il n'est pas planifié, il n'est pas par défaut, il va se remplir de toute façon. Mais c'est les autres qui vont prendre le pouvoir, qui vont prendre le pouvoir le-dessus. Vos clients, fournisseurs, collaborateurs, c'est les autres qui prennent le pouvoir, c'est votre temps. Sachez-le. Et le troisième levier, c'est la délégation. Comment je délègue ? Que ce soit des collaborateurs, des fournisseurs, des amis, des clients, des collègues, des associés. On va regarder tous ces éléments-là. Quatrième dimension, la maîtrise des opérations, ça, c'est mon métier, à minima, à mettre sous contrôle avant de développer les approvisionnements, bien sûr, la qualité, la facilité d'achat. L'important, ce n'est pas pour rien qu'Internet se développe si vite. Et le service client. Une fois que j'ai mis la maîtrise sous contrôle, c'est là qu'on va passer le plus de temps tout de même. C'est tout de même là-dessus qu'on va passer le plus de temps. Maintenant, il ne nous reste plus que nous mettre en ordre de marche pour aller chercher nos clients. Lesquels ? Lesquels clients ? Qu'est-ce que je propose sur le marché qui fait qu'on va vouloir m'acheter ? Quel est le critère de choix qui fait que, entre mon entreprise ici et mes concurrents, qu'est-ce qui fait que mes clients vont me choisir ? Quel est le critère qui fait que je vais choisir cette entreprise, l'entreprise A, B, C ou D ? Ils ont tous la même compétence, ils ont des collaborateurs qui sont tous au même niveau, ils ont à peu près les mêmes produits, ils ont... Bon, ok, super. C'est quoi les critères de choix qui fait que je vais choisir celle-là, celle-là ou celle-là ? Le prix, c'est tout. L'objectif de cette étape-là, c'est de se positionner. On va faire un travail pour positionner votre offre sur, hors de question, de se battre sur les prix. On va avoir une vraie obsession, on ne se bat pas sur les prix. Pourquoi on dit ça ? Pour sauver ses marges, pour développer son entreprise telle qu'elle doit être développée, bien sûr. Hors de question, à moins d'être un grand trust international, de nous battre sur les prix. Et pour ça, deux dimensions. Je dois trouver... Qui est-ce qui a la réponse au PUV ? C'est quoi ? Ma proposition unique de vente. Ma proposition unique de vente, c'est bien. C'est quoi une proposition unique de vente ? C'est ce qui fait qu'on est unique, justement, qu'on se différencie de concurrent. C'est la différence par rapport aux concurrents, c'est la valeur ajoutée qu'on a mis sur le marché qui est très spécifique et qui est susceptible de chercher le client... Celui qui veut ça. Il veut ça et que ça. Et il est prêt à payer le prix pour ça. On s'affiche de savoir à quoi il va s'en servir. Ma proposition unique de vente, elle existe chez toutes les personnes présentes ici. Je l'affirme haut et fort. Elle existe. Comment on va la chercher ? Qui en parle le mieux ? C'est nos clients, effectivement. D'accord ? Une fois que j'ai ma différence, je vais pouvoir y apposer une garantie. Excellente démarche commerciale. Parfaite. Une fois que j'ai ça, l'objectif, c'est que je vais pouvoir communiquer avec des clients qui cherchent ça. L'objectif, c'est que chaque euro que je vais mettre dans ma communication, parce que c'est ce qu'il y a de plus cher d'aller chercher des clients, je vais vérifier que ce soit un investissement et non pas un coût. C'est en général la vision comptable. Je dépense en marketing, c'est un coût. Sauf que nous, on va faire en sorte que chaque euro que vous dépensez représente un investissement. Qu'est-ce qui fait la différence entre un coût et un investissement ? C'est quoi ? Il y a un retour. Il y a un retour. Ok, vous avez 10 000 euros à investir dans votre marketing. On va faire 4, 5, 6, 7 formats de messages, d'accroches. Puis on va tester, mesurer, voir le taux de réponse qu'il y a sur ces petits sondages. Et puis ensuite, on va focaliser sur celles qui ont fonctionné. On teste et on mesure avant. D'accord ? Je fais juste là un petit focus sur... On va aller chercher des clients, mais on va essayer de soigner les nôtres aussi. D'accord ? Avant d'aller chercher d'autres. Et là, ce qu'on propose ici, c'est qu'à partir du moment où on analyse votre portefeuille client, on va trier les clients en 4 parties A, B, C, D. Dans beaucoup de cas, ce que je rencontre, c'est que quand on trie les clients A, B, C, D, on s'aperçoit que l'énergie de l'entreprise est majoritairement dépensée sur des clients de type D ou C. Parce que ce sont des clients, en gros, qui râlent tout le temps, qui sont chronophages, qui ont beaucoup de difficultés à payer. On y consacre une grosse partie de notre temps. Et pendant ce temps, les clients qui ne râlent pas, qui payent régulièrement, et ainsi de suite, on sait que c'est des clients idéaux, mais on n'a pas le temps de s'en occuper. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients qui quittent l'entreprise comme ça. Donc on va les trier. C'est un premier travail qui est simple à faire, mais qui va nous permettre d'identifier le profil du client idéal. Les clients de catégorie D et de C, on va essayer de les passer aux concurrents éventuellement ou on s'en débarrasse, mais on va se consacrer aux clients de type A et B. D'accord ? Je vais vous parler du châssis des affaires, qui est la même chose dans toutes les activités, quelles qu'elles soient. mais en plus hyper puissantes. Cinq leviers. Le châssis des affaires, c'est cinq leviers. Il y en a cinq. Comment on fait pour avoir des clients ? Comment on fait pour avoir du chiffre d'affaires ? Comment on fait pour dégager des bénéfices ? Ça, c'est en gros la manière de calibrer une entreprise quand on va voir un banquier. Combien vous faites du chiffre d'affaires ? Quel est votre bénéfice ? Et vous travaillez avec qui ? Combien de clients ? On propose de considérer ici que ces éléments-là ne sont que des résultats. Ce sont les résultats de quoi ? Il y a deux leviers pour avoir des clients, qui doivent faire partie absolument de vos manettes pour diriger votre affaire. Il faut que je fasse quoi pour aller chercher les clients ? Il faut que j'aie des contacts. Il faut que j'aille chercher des contacts dans la cible. Ok. Et une fois que j'ai des contacts, je fais quoi ? Mes stratégies de transformation, c'est quoi que je vais utiliser pour transformer les contacts que je rencontre ? Je n'ai pas besoin de rencontrer dix mille si je suis un foutu d'en transformer plus de un pour cent. De la même manière, quand j'ai ces clients, je vais suivre quoi comme indicateur ? Je vais suivre le nombre de transactions que je fais avec eux. Une dimension importante que je vous propose, c'est de dire qu'un client ne devient client qu'à partir du moment où vous achetez une deuxième prestation. S'il s'est arrêté à une prestation, c'est toujours un prospect. Pourquoi je dis ça ? Le plus dur, c'est d'aller chercher des contacts et de transformer un client. On lui a vu un truc, on va le travailler pour lui permettre de découvrir ses offres de services dans le temps et lui permettre de rester fidèle et de continuer à acheter. Et l'effort, il va être consacré à ça et de moins en moins aller en chercher de nouveau. Objectif suprême, c'est de transformer ses clients en commercial. On va le voir. Quels sont vos chiffres pour ces cinq leviers ? On va voir une petite démonstration ici avec une entreprise qui fait des massages, l'Institut de Massage à Paris. On a arrondi les chiffres volontairement. Cet institut de massage, ils ont 4000 contacts inscrits dans la boîte, dans leur table, dans leur base de données. On sait qu'ils ont un taux de transformation de 25%. Ils ont donc 1000 clients qui viennent deux fois par an se faire masser pour une moyenne de 100 euros. Encore une fois, les chiffres ont été arrondis. Chiffre d'affaires, 200, 1000 euros et 25% de marge, ce qui représente 50 000 euros de bénéfice. Jusque-là, tout va bien. Qu'est-ce que je fais ? Je suis en octobre, je dois préparer mon budget dans la meilleure des cas. Beaucoup ne font pas de budget pour l'année prochaine. Je fais comment avec ça ? On propose ici de ne travailler que sur les leviers, de ne travailler que sur les leviers. Alors, on va vous proposer 73 stratégies qui sont testées et mesurées. On propose là, pour l'exercice, de dire qu'on va augmenter chacun des leviers de 10%. Ce n'est pas la mer à boire, c'est très smart d'aller chercher 400 contacts de plus dans l'année. Sur mes 25%, j'ai 83 stratégies, je vais en choisir 2,3 qui vont permettre d'avoir 27,5% de taux de transformation. Je l'améliore un petit peu, ce qui m'amène à 12,710 clients. Idem, sur mon nombre de transactions, je vais passer à 2,2. L'action qui a été retenue, principale, qui a eu le plus de résultats, c'est de mettre des linéaires de produits à l'entrée, de telle manière à ce que les clients aient le coup de cœur et puissent faire des achats d'impulsion. C'est ça, cette stratégie-là, qui a fait 2,2. D'accord ? Et on va faire monter la valeur moyenne de nos transactions à 110, ce qui nous amène tout de même à un chiffre d'affaires de 192 000 euros en deuxième année. Et on fait pareil sur les marges. Avec 67 stratégies, on arrive à 80 000 euros de résultats. Quel est le taux de progression sur le chiffre d'affaires et le résultat pour les deux ? 46 sur le chiffre d'affaires et 61% sur le... C'est le principe de l'effet de levier. L'effet de levier. Vous avez 5 manettes pour diriger votre business. Je vois beaucoup d'entreprises qui sont sur... Je vais chercher des clients, des clients, des clients. Je transforme. Je n'ai pas de stratégie de transformation. C'est difficile. Et j'agis sur mes marges. C'est tout. Je contrôle, je serre la vis, je serre les salaires, je serre les primes, je serre les machins, je n'achète plus de trucs. Et c'est tout ce qu'ils font en perte de crise. Mais le problème, c'est que les autres, ils n'utilisent pas. Voilà. Du coup, c'est difficile et c'est dur. Là, 5 leviers. Tout devient simple. Je vous propose d'imaginer. D'accord ? On va juste s'amuser de doubler. Juste pour le fun. Ça donne quoi ? De 4 000, je passe à 8 800. Allez, 50%. 4 400. Hop, 4 220. Ouf ! 3 millions 8 ! Dieu ! 1 million 9. Mais après, il y a les croyances de chacun. Ah ouais, ça serait possible. D'autres ne sont pas possibles de toute façon. L'échelle de la fidélité. Avec ces stratégies-là, ça doit nous permettre de faire monter le client progressivement dans l'échelle de la fidélité. Vous avez d'abord le suspect. C'est quoi un suspect ? C'est potentiellement un futur client un suspect ? C'est quelqu'un qui est suspecté effectivement d'avoir besoin vraiment de nos services et de nos produits. Suspecté. Je les ai repérés quelque part. Il va devenir un prospect si je fais bien mon boulot. Mais l'idée, c'est que je vais mettre des stratégies en place pour faire en sorte que ces suspects, je les transforme. Lesquelles ? Mais du prospect, je vais essayer de transformer un acheteur. Je dis acheteur, il va m'acheter un produit ou un service. Parce que comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est que je vais mettre des stratégies pour qu'il m'achète une deuxième fois. Et là, il devient un client. Mais ça ne me suffit pas. Parce que si je me contente de ça et de faire des factures, il me manque quelque chose. Donc je vais travailler avec ce client pour le faire monter en catégorie A. Et je veux qu'il devienne membre. Les catégories A, deviennent membre de mon entreprise. Et quand il est membre, je vais faire en sorte qu'il devienne de vrais avocats, qu'il sache me défendre en quelle occasion que ce soit. Mais ce n'est pas suffisant. L'idée, c'est qu'il devienne vraiment des inconditionnels. Voilà. Et qu'il parle de moi en toute occasion. Chaque étape, on va les suivre. A chaque client, on va avoir une étape. A chaque niveau, on va avoir une stratégie à mettre à neuf. C'est un vrai travail, passionnant. Ça demande un petit travail de fourmi au départ. Mais le retour sur investissement est absolument énormissime quand on s'y colle, quand on s'y attaque. Quand vous avez le client, une fois, qu'ils ont acheté deux fois, vous avez fait le plus gros du travail. Une fois que j'ai fait ce qu'il fallait sur la niche, là, ça va plus vite. Effet de levier, je mets en place pour verrouiller mon système qui fonctionne. C'est quoi un système ? Est-ce qu'il y en a qui prennent tous les jours le même chemin pour aller au travail, par exemple ? Oui ? Pourquoi ? Plus facile ? Ça va plus vite ? On ne se pose pas de questions ? On peut penser à autre chose ? Comment ? On est sûr d'arriver ? Les systèmes dans l'entreprise ont vocation à ça, gagner du temps, rendre la vie facile et que tout ce qui est du domaine routinier puisse être automatisé, systématisé. On va passer tout ça en revue partout. Objectif, l'effet de levier, être toujours plus productif en dépensant le moins possible. Tout d'abord, on propose à l'entreprise d'être non pas une structure molle, une structure solide avec un squelette, comme un corps humain. La colonne vertébrale d'une entreprise qui se sitient droit, c'est une entreprise qui a d'abord, au niveau du cervical, une vision forte et partagée, on l'a dit tout à l'heure. C'est une vision qui est écrite. Voilà ma vision, mon projet, il est clair, quand je vais vendre à l'entreprise, elle sera comme ça, par exemple. Deuxième élément, ma mission. C'est quoi la haute idée que je me fais de mon métier ? C'est écrit, je le partage avec mes collaborateurs, mes nouvelles recrues, mes fournisseurs, mes clients. C'est l'idée que je me fais de mon métier. Troisième élément, mes valeurs, les valeurs sur lesquelles je ne transigerai jamais et qui donnent cette couleur, ce goût à ma prestation, cette différence elle-même. C'est là-dedans que va prendre racine la PUV. Mais également, c'est là-dedans que va prendre racine l'ADN de l'entreprise, c'est là-dedans que va prendre racine l'équipe elle-même. Si les valeurs ne sont pas posées, mais il se trouve qu'il y en a quand même. C'est des valeurs tacites qui sont mises en place par des gens, des leaders qui sont là, plus ou moins, qui sont simplement employés, qui vont mettre leurs propres règles. Et dans une équipe où chacun met ses règles, en gros, c'est le chaos. Donc l'idée, c'est de mettre en place des valeurs et des règles du jeu. Troisième et quatrième élément, des objectifs pour tout le monde, clairs, des objectifs pour l'entreprise et pour les équipes. Un organigramme, bien sûr. Au début, dans l'organigramme, j'ai mon nom partout et puis je commence à mettre de nouveaux noms dedans. Dans chaque case de l'organigramme, il y a des responsabilités, responsabilités, je dis bien, attachées avec des actions et des tâches. C'est un travail de fourmi, c'est vrai, mais une fois que c'est fait, quel plaisir. Pardon, quel bordel. Toute la problématique des entreprises avec les hommes qu'ils intègrent vient du fait que les systèmes ne sont pas incomplets ou pas en place. C'est ce qui démotive les gens à la base. Ce n'est même pas la faute du patron à la base. Puis c'est sa faute dans le fait qu'il n'a pas posé ça au départ. Des indicateurs pour tout le monde, des modes opératoires, bien sûr, et puis des jalons dans le temps parce que j'ai un projet à cinq ans peut-être et puis l'idée, c'est d'avoir le rétroplanning à trois ans, un an et puis 90 jours, c'est ce qu'on préconise. D'accord ? Une fois que j'ai fait ça, les quatre domaines qui structurent mon entreprise sont bien en place. Les systèmes et technologies, objectifs documentés, automatisés au maximum. Les opérations, l'objectif, c'est de délivrer ma prestat du premier coup sans avoir besoin d'y revenir. Comment je maîtrise la qualité ? Le personnel et la formation, comment je recrute ? Un erreur de recrutement, ça coûte cher l'entreprise. D'accord ? Je dois traiter les collaborateurs comme il se doit. Je dois assurer un plan d'intégration, un suivi, ainsi de suite. Je dois les former et les aider à être performants. Ça, c'est le rôle du patron. Le premier rôle du patron, c'est avant tout de s'occuper de ses collaborateurs. Les collaborateurs devront s'occuper des clients. On va le voir après. Et les tests et finances, bien sûr, on améliore que ce qu'on mesure. Une fois que j'ai ces quatre domaines sous contrôle, il manque quoi à ce stade-là ? Maintenant que j'ai mis les systèmes, que je sais comment je suis positionné, que je sais comment... L'équipe, bien sûr, l'équipe, voilà. C'est ça qui va me permettre de structurer pour la croissance. Bien sûr que vous ne connaissez que des entreprises où tous les collaborateurs sont comme ça. Je vous promets que c'est toujours vrai ça. Le premier jour où la personne est embauchée. Toujours. Le premier jour. Le patron aussi est comme ça, d'ailleurs. Le premier jour. Qu'est-ce qui fait que quelques temps après, ce n'est plus le cas ? On s'aperçoit quand on creuse que c'est toujours un problème de système. Il y a une faille dans le système et l'organisation de l'entreprise qui fait que les personnes ne s'y retrouvent pas, effectivement. Elles ont rêvé à plein de trucs et ce qu'elles vivent, c'est très différent. Tout simplement. Nouveaux embauchés, c'est toujours comme ça que ça se passe. Soit je suis motivé et compétent, mon collaborateur, quand il rentre, soit il est motivé par cours compétent et je m'engage à le former, à l'accompagner. Toujours vrai. Et je suis vachement content. Toujours, ils sont toujours contents. Voilà. Qu'est-ce qui fait que quelques temps après, une semaine, dix mois, trois ans, je me retrouve là et toujours compétent ? Si je ne fais rien, moi en tant que dirigeant, systématiquement, c'est un cycle de vie reconnu, moult fois constaté, on tombe là-dedans. Il n'y a rien de pire qu'une entreprise où il y a des collaborateurs, ne serait-ce qu'un, qui est dans la case toute rouge là. Qu'est-ce que je fais ? On propose ici de dire la chose suivante. Le patron, il s'occupe de quoi ? Les collaborateurs, l'entreprise elle-même, les clients. Dans l'entreprise, il y a tout. Il y a les fournisseurs, il y a tout ça. Il y a les produits, les services, ainsi de suite. Il doit s'occuper de quoi en priorité ? Il s'occupe aussi de la qualité de vie de ses collaborateurs puisqu'il a fait tout ça pour sa qualité de vie. Ah, on est d'accord. Ce qu'on propose ici de dire, de constater, c'est que le patron, au même titre qu'un chef d'orchestre, à l'instar d'un chef d'orchestre, d'accord ? On dit que sa seule mission, sa seule mission avant tout, si je décide d'avoir des collaborateurs, c'est de m'occuper de mes collaborateurs. D'abord. Le patron s'occupe des collaborateurs, les collaborateurs s'occupent des clients. Et les clients s'occupent de l'entreprise en étant inconditionnels, fidèles, en payant régulièrement, en étant en force de proposition, en étant source de recommandation, ainsi de suite. L'entreprise, ainsi servie, servira le patron en dividendes, en rémunération, en capacité à investir, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la roue du succès, la roue de la réussite. Ça doit fonctionner comme ça. Six clés. Six étapes. D'accord ? D'abord, le dirigeant doit développer son leadership. Pas la peine d'avoir un charisme de fou, mais c'est quoi la différence entre un leader et un manager ? C'est quoi ? Quelle est la différence entre un leader et un manager ? On a envie de le suivre. On a envie de le suivre. Et pourquoi on a envie de le suivre ? Il inspire. Le manager inspire. Il inspire. Le leader inspire. Le manager gère, mais le leader inspire. Il inspire par, ben voilà, les gars, vous êtes montés à bord du bus ou à bord du bateau. Voilà où on va ensemble. Ça vous va, on y va. Et voilà comment on va le faire. On a des règles, des objectifs communs, parce qu'on sait exactement où on va. On a bien sûr des règles du jeu. Comme tout à l'heure sur les valeurs, quand il n'y a pas de règles du jeu, définies par le dirigeant, il y en a toujours de manière tacite qui s'installent. par défaut. Alors là, pour les enlever, c'est très dur. Donc l'idée, c'est de les imaginer dès le départ. Bien entendu, un plan d'action. Ensuite, le soutien à la prise de risque. Pourquoi on dit ça ? Le soutien à la prise de risque pour ses collaborateurs ? Pour encourager les prises initiatives. Ça, c'est le seul boulot de dirigeant dans l'absolu. De vérifier qu'il y ait tout ça. Avoir une vision, des objectifs communs, des règles du jeu, un plan d'action, soutien à la prise de risque et que 100% de mes équipes soient dans le projet, soient impliquées dans le business. Pourquoi on dit 100% ? J'ai dit collaborateur, il y en a un qui ne joue pas le jeu, qui est un peu à l'écart, qui est faiblard. Il se passe quoi ? Comment ? C'est contagieux. C'est pourri. La crédibilité du dirigeant est complètement entamée. Il y a plein de choses qui se passent. On ne peut pas imaginer que sur un orchestre, un quintet ou un orchestre philharmonique, il y ait le piano qui fasse la gueule à un moment donné. C'est absolument impossible. Ce n'est même pas imaginable. Sauf que dans le milieu des orchestres, philharmonique, c'est un milieu hyper syndiqué, ce sont aussi des salariés, c'est très très dur. Les chefs d'orchestre arrivent à faire jouer au diapason 10, 20, 100, 100, 150, 200, 1000, j'ai vu, musiciens pendant 4 heures, c'est nickel, il n'y a rien qui cloche. Comment ils arrivent à faire ça ? Ils font ça. Ils font ça. Ils ont une vraie vision de ce qu'ils veulent produire. Il y a de l'émotion aussi là-dedans. Il y a plein de choses. Ils ont des objectifs communs, ils ont plein de choses. Ils ont des règles du jeu, ils ont plein de choses. Il les a sélectionné aussi à la base. Le recrutement était important. Il a fait son boulot, le chef d'orchestre. Pourtant, il n'en garde pas ses clients, il est de dos. Mais ça donne un résultat parfait. D'une manière générale, juste une idée force. Les gens, les collaborateurs et puis toutes les autres personnes ne se souviennent jamais de ce qu'on dit. Et vous le savez vous-même, les gens se souviennent simplement de ce que vous leur faites ressentir. À ce stade-là, effectivement, on est arrivé à avoir une entreprise. Je suis libre. Mon entreprise, elle fonctionne. J'ai un petit peu de pilotage à faire. Là, je suis prêt pour la croissance. Il n'y a plus qu'à appuyer sur l'accélérateur et vérifier que mes systèmes vont le supporter. C'est tout. Là, j'ai fait l'essentiel du travail. D'accord ? Tant de former un nouveau gérant. Je peux mettre quelqu'un à ma place et puis là, je peux vaquer à mes occupations. À ce stade-là, c'est facile. Je suis en mode de pilotage automatique. J'obtiens les résultats. J'ai enfin ma liberté. Sept ans à peu près en moyenne. Sept ans en moyenne. Voilà. La question aussi, c'est aujourd'hui, à quel stade de cette mécanique vous en êtes-vous ? À quel stade ? C'est une vraie question. Je vais vous proposer un truc. D'accord ? Il y a une petite formule ici. On ne va pas passer 15 ans, mais pour l'effort en maths, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? On a dit tout à l'heure que vous étiez un peu insatisfaits, en tous les cas, pas satisfaits encore du niveau au moins de revenus que vous aviez, voire la qualité de vie que vous avez aujourd'hui. Pas encore satisfaits. Je vous propose une petite formule qui est simple. D'accord ? C'est que si vous y êtes encore, c'est qu'il y a des résistances chez vous. C'est parce qu'on fait toujours la même chose qu'on a toujours